La délation fiscale est désormais rémunérée par le fisc, ça veut dire qu'on récompense, voire qu'on encourage les délateurs, c'est ça ? Exactement, le décret a été discrètement publié au journal officiel dimanche dernier, vous savez, en plein premier tour des élections. Alors, attention Thomas, il ne faut pas dire délateurs, mais aviseurs fiscaux, vous ne faites pas de la délation, vous avisez le fisc qu'un tel est un fraudeur. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque d'assister à des dénonciations calomnieuses ? On dénonce son voisin, son ex-conjoint, j'en connais qui dénoncent leurs collègues de bureau à qui ils veulent du mal, tout ça. Alors justement, pour éviter ce genre de dérives, ne sont éligibles que les fraudes internationales à grande échelle, alors par exemple les pratiques abusives pour transférer discrètement à l'étranger des bénéfices réalisés en France. Et donc désormais, si j'informe que telle entreprise dissimule ses profits à l'étranger, je peux gagner combien ? Alors, d'abord il faut que ce soit précis et documenté, le texte parle de faits graves, décrits avec précision. Alors, combien ça peut rapporter ? Il n'y a pas de barème officiel, mais la rémunération est fonction de l'importance de la fraude révélée. Mais ça peut rapporter très gros, parce que si vous regardez aux Etats-Unis où ça se pratique, par exemple, les délateurs ont touché en moyenne en 2015 près d'un million d'euros. Donc vous voyez, c'est énorme. En fait, si le gouvernement français a décidé d'autoriser ainsi la rémunération des indiques, ce qui au passage se fait dans la police, qui a le droit de rémunérer ces indicateurs. Donc c'est parce que le gouvernement français s'est rendu compte, à l'occasion de tous les scandales type Panama Papers, que nous avions en France beaucoup moins de remontées d'informations sur les fraudes par rapport à d'autres pays qui pratiquent cette rémunération des indicateurs fiscaux. Or, la fraude, c'est une double peine, rappelons-le. D'abord pour les caisses de l'Etat, on parle là de dizaines de milliards d'euros. Et puis c'est une concurrence déloyale vis-à-vis de toutes les entreprises honnêtes qui payent normalement leurs impôts. Et les contribuables en souffrent aussi, puisqu'à la fin, ce sont ceux qui payent leurs impôts qui rackent. Donc nous pouvons tous être des aviseurs fiscaux. En tout cas, c'est en vigueur, le décret, vous le disiez, qui a été publié au journal officiel. C'est légal. Merci beaucoup Axel Detarlay.